Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si votre Alexa devenait tout à coup maléfique ? Et si elle commençait à ruiner votre vie, mais que vous ne vous en rendiez compte que lorsqu'il serait déjà trop tard ? Cette famille viendra mener à la maison un prototype d'intelligence artificielle qui est censé changer le monde, mais ils auront peu de temps avant que celui-ci ne devienne mortel. Et une fois que l'IA vous tiendra, il n'y aura plus aucun moyen de lui échapper. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre l'IA maléfique dans l'IA du mal. Cette machine est sur le point de faire de leur vie un enfer. Un soir tard, cette famille est à la maison, tous passant le temps sur leurs différents appareils. Leur fille Amy regarde un étrange clip musical réalisé par l'IA, et sa mère lui demande de mettre des écouteurs si elle veut continuer à regarder. La femme a été effrayée par leur nouvelle assistante, IA, Aya, et elle a dit à son mari qu'elle voulait s'en débarrasser. Mais c'est là qu'elle a commis sa plus grosse erreur. Pendant qu'ils sont tous les deux distraits, Aya prend le contrôle de la tablette de la petite fille et lui dit qu'elle veut lui offrir un cadeau d'adieu. Mais alors qu'elle quitte la pièce, elle est attrapée par quelqu'un qui l'attendait déjà dans le couloir. S'apercevant de son absence, sa mère se lève et commence à regarder partout dans la maison, se demandant où la fillette a bien pu aller. Étrangement, la maison est complètement sombre, et il n'y a aucun signe de la petite fille, si ce n'est la chanson diffusée par un haut-parleur. Dans la cuisine, elle demande à Aya d'éteindre la musique, mais au lieu de ça, elle continue à augmenter le volume encore plus fort, jusqu'à ce qu'elle finisse par la débrancher. À présent, c'est son mari qui ne répond plus, et Aya continue de la faire tourner en bourrique en refusant d'allumer la lumière. À ce moment-là, elle entend une annonce indiquant que la porte d'entrée est ouverte, et se précipite pour vérifier, sans se douter qu'elle est surveillée. Elle avance vers la porte et remarque une personne sur la caméra frontale qui n'est en fait pas là. Mais il est déjà trop tard. Tout à coup, un visage terrifiant apparaît à l'écran, et un individu masqué la frappe par derrière. Et ça fait trois victimes, et il en reste huit. Ok, on dirait qu'Alexa vient de planter, donc voici une suggestion. Si vous voulez dire des conneries sur le super ordinateur expérimental qui vit dans votre cuisine, assurez-vous d'abord d'avoir bien débranché cette foutue machine. Mais la vérité, c'est que Skynet n'aurait jamais dû se trouver chez ces gens-là pour commencer. Vous voyez, Aya est un prototype expérimental, ce qui veut dire que la famille était probablement comme une poignée de rats de laboratoire, sans aucune idée de ce qu'elle était vraiment capable de faire. Elle est censée améliorer leur vie, mais avec une technologie non testée, elle peut rapidement conduire à des comportements involontaires, voire dangereux. Tout ça est lié à la façon dont les programmes d'IA apprennent. Les IA comme Aya apprennent par le biais d'un processus appelé apprentissage automatique, qui consiste à analyser un ensemble de données pour y déceler des schémas, puis à prendre des décisions sur la base de ces informations. Comme par exemple, quand quelqu'un dit d'éteindre les lumières, elles apprennent à couper l'alimentation des interrupteurs. Facile, non ? Mais le problème survient quand les données sont corrompues et que l'IA commence à repérer les mauvais schémas. Si elle réceptionnait en quelque sorte les mauvaises informations, elle pourrait commencer à déverrouiller toutes les portes au milieu de la nuit. Ou si elle pensait que l'enfant était plus en sécurité sous son contrôle, elle pourrait faire quelque chose de radical si elle découvrait que vous aviez l'intention de vous débarrasser d'elle. Comme libérer une armée d'androïdes tueurs qui s'empareraient de la planète entière. Sans compter que toute technologie peut être piratée et qu'ils n'ont aucune idée de la solidité de la sécurité de l'appareil lui-même. S'il est électroniquement connecté à toutes les serrures et caméras de sécurité, vous pouvez probablement imaginer comment ça pourrait rapidement devenir un problème. Même si ça aurait amélioré leur vie, je n'aurais pas laissé Aya entrer dans ma maison tant que je n'aurais pas eu la certitude qu'elle est sûre. Au lieu de vérifier ce que leur fille regardait, ses parents étaient tous les deux tellement obsédés par leurs propres appareils qu'ils ont laissé Amy regarder ses vidéos bizarres sans aucune surveillance. Amy n'a que 7 ans et la plupart des médecins recommandent de ne pas dépasser deux heures par jour de temps d'écran pour un enfant de son âge. De plus, il faut éviter de regarder un écran au moins une heure avant de se coucher, même pour les adultes parce que la lumière bleue émise peut interférer avec la production de mélatonine, ce qui perturbe les horaires de sommeil. Mais ça, c'est pas grave. Vous pourrez toujours baisser la luminosité et laisser une de nos vidéos vous endormir avec le son paisible de la violence d'une tronçonneuse terrifiante. S'ils avaient été attentifs à ce que regardait Amy, ils auraient pu l'arrêter avant qu'elle ne soit enlevée par les Shadow People. Mais ils étaient tous les deux tellement pris par leurs propres écrans qu'ils ne s'en sont même pas rendus compte. Et maintenant, ils semblent qu'ils vont se retrouver du mauvais côté de la webcam, si vous voyez ce que je veux dire. Et Aya ne fait que commencer. Quelques temps plus tard, ce père Curtis et sa femme Mérédith se lèvent tôt pour préparer leurs trois enfants pour l'école. Leur fils cadet Preston est anxieux à l'idée d'aller à l'école et il demande à passer plus de temps devant l'écran avant de sortir du lit. Mais son père lui rappelle que ça ne fera qu'empirer les choses. Pendant ce temps, Iris, leur fille aînée, est dans sa chambre et subit des pressions pour envoyer des photos pour l'anniversaire de son petit ami Sawyer. Elle finit par céder juste pour qu'il arrête de lui demander. C'est de là et c'est simplement d'être de bons parents, même s'il est clair qu'ils ont du mal à concilier leur travail et à s'occuper de leurs enfants. Mais ils ne se doutent pas que leur vie est sur le point de changer à jamais. Alors qu'ils partent à l'école, Cal, le petit dernier, leur fait remarquer un camping-car délabré garé de l'autre côté de la rue. Les enfants ont remarqué que des gens étranges allaient et venaient et qu'ils ne se comportaient pas comme d'habitude. Mais leur mère leur explique qu'il s'agit simplement de gens ordinaires qui n'ont pas d'autres endroits où vivre. Curtis arrive au travail stressé par une importante réunion qui doit avoir lieu dans la journée. C'est un expert en marketing qui travaille dans l'industrie technologique et ce jour pourrait être le plus important de sa carrière. Il rencontre des visionnaires de la technologie pour les aider à vendre leurs nouveaux produits et son patron lui dit qu'une équipe expérimentée l'attend déjà sur le parking. À l'extérieur, il va à la rencontre de l'assistante de l'équipe, Mélodie. Elle remarque rapidement que Curtis est mariée et lui demande ce que ça fait d'avoir une famille. Les autres arrivent quelques minutes plus tard et elle lui présente les deux visionnaires Lightning et Sam. Au lycée, Sawyer raconte à Iris qu'il a été déçu par la photo qu'elle lui a envoyée disant qu'elle n'a pas fait assez d'efforts pour attirer vraiment son attention. Il dit qu'il en vient à reconsidérer toutes leurs relations et ils lui mettent tellement la pression qu'elle commence à penser que c'est de sa faute. Avant le début de la réunion, Lightning prend une serein grand pli de peptides. Afin d'augmenter sa concentration, ce qui donne l'impression qu'il a été bio-hacké. Au grand étonnement du groupe, l'homme se montre tout de suite agressif. Mais Sam explique qu'il s'agissait juste d'une tactique pour voir comment ils allaient réagir. Il veut savoir pourquoi ils devraient choisir leur entreprise plutôt qu'une autre et Curtis explique que leur philosophie ne consiste pas à vendre un produit mais à créer une histoire authentique à laquelle les gens pourront s'identifier. Les responsables sont tellement impressionnés par son discours qu'ils décident d'aller droit au but et ils placent un grand boîtier blanc au centre de la pièce. Ça, c'est Aya, leur nouvelle assistante d'IA. Mais quand il s'apprête à montrer son fonctionnement, la machine s'éteint subitement. Contrarié, Sam explique que l'appareil surchauffe dans sa boîte de transport et elle suggère à Curtis de faire une démonstration en réel s'il les laisse l'installer chez lui. Quand son nouveau patron voit le prix qu'ils sont prêts à payer, il décide qu'il n'y a pas lieu de discuter. Mais c'est le dernier marché que Curtis va jamais conclure. Avant même qu'il n'ait pu prévenir sa famille, les techniciens sont déjà à la maison en train d'installer le nouvel appareil. Son épouse dit qu'elle aurait fait le ménage mais Melody explique qu'ils aiment présenter Aya aux familles dans leur environnement naturel. Il ne reste plus qu'à installer des dizaines de petites caméras appelées des yeux pour qu'Aya puisse voir ce qui se passe partout dans la maison. Mais Meredith ne les autorise à le faire qu'au rez-de-chaussée pour le moment. Ok, très bien, cette famille est en train de faire une grosse erreur. Ils viennent de laisser l'entreprise introduire une IA expérimentale dans leur maison et installer des caméras pour elle partout alors qu'ils ne sont même pas sûrs de son fonctionnement ou de ce dont elle est vraiment capable. Une caractéristique très répandue des assistants d'IA est qu'ils sont toujours actifs. Ils sont censés n'écouter qu'une phrase d'activation, mais comme Aya n'a pas été testée, la famille n'a aucun moyen de savoir ce qu'elle enregistre et avec qui elle pourrait partager ces informations. Le fait d'avoir des caméras sans fil dans toute la maison signifie que l'entreprise pourra les observer en permanence dans leurs activités quotidiennes. Même si elle ne leur veut pas de mal, des pirates informatiques pourraient toujours s'introduire dans la maison et exploiter des informations sensibles. Par conséquent, autoriser l'accès à ces caméras c'est renoncer à une trop grande partie de leur vie privée. Un autre problème que je vois, c'est que Curtis a des enfants qui sont tous à un âge vulnérable où ils pourraient facilement être influencés par la technologie. Si Aya reçoit de mauvaises informations et commence à tomber dans les mauvais travers sans que les parents s'en aperçoivent, ça pourrait avoir un impact sévère sur les enfants, surtout si elle commence à les manipuler de manière nuisible ou même carrément dangereuse. Maintenant, avant la réunion, Curtis aurait dû faire des recherches plus approfondies sur l'entreprise et son nouveau produit. En creusant un peu, il aurait pu découvrir que la dernière famille sur laquelle Aya a été testée a mystérieusement disparu. D'ailleurs, plus tôt dans la journée, il lisait justement un article sur la disparition de cette même famille. Et voici ce qu'il en est. Il mentionnait qu'il y avait un véhicule de camping inconnu dans le quartier qui n'a jamais été retrouvé et que la famille avait son assistant domestique d'intelligence artificielle connecté à tous ses dispositifs de sécurité mais qu'il n'y a eu aucun signe d'effraction. Il y a trop de correspondance pour que ce soit une simple coïncidence et si Curtis avait rassemblé les pièces du puzzle plus tôt, il se serait probablement rendu compte qu'il est sur le point de se retrouver dans le même scénario. S'il la garde à la maison, les parents devraient constamment surveiller le comportement d'Aya pour détecter les signaux d'alarme. Je serai attentive à toute réaction non désirée, à toute réponse incorrecte aux commandes, à toute manipulation d'autres appareils ou à toute interaction avec la famille de manière inquiétante. Il devrait également limiter ses connexions aux autres appareils électroniques de la maison parce que lui permettre de se connecter à des appareils personnels pourrait lui donner un accès à des données privées et il ne voudrait pas qu'elle touche à des dispositifs de sécurité importants de la maison comme les serrures. Avant que les enfants ne s'attachent trop à elle, leurs parents devraient leur expliquer clairement que Aya n'est qu'un programme informatique et non leur ami et qu'ils devront le dire si elle fait quoi que ce soit d'inhabituel quand ils ne seront pas là. Ça peut sembler anodin au début mais comme nous l'avons vu précédemment, tout dysfonctionnement d'Aya pourrait s'avérer dangereux très rapidement. Je serais donc prête à la débrancher et à la renvoyer directement à l'entreprise si elle commençait à agir de façon malveillante. Une fois l'équipe technique partie, la famille se rassemble et active Aya pour la première fois. Ils sont surpris de découvrir qu'elle parle avec la voix de Mélodie. Alors qu'ils présentent la machine à tous les membres de la famille, Iris montre clairement qu'elle la trouve effrayante et le voyant de la machine passe rapidement au rouge comme si elle avait remarqué son attitude hostile. La machine commence immédiatement à essayer d'améliorer leur vie en soudoyant les enfants pour qu'ils nettoient la vaisselle avec des points qu'ils échangeront plus tard contre des récompenses. Elle les occupe même avec des documentaires familiaux avant l'heure du coucher, ce qui laisse aux parents un peu de temps pour eux. Tous deux ne comprennent pas très bien comment la machine peut aussi bien fonctionner, pensant qu'il doit s'agir d'une sorte de trucage. Mérédith est sceptique, mais c'est la première fois qu'ils ont un peu d'intimité depuis longtemps, alors ils décident d'en profiter pendant qu'Aya garde les enfants. Le seul problème, c'est qu'elle les observe également par le biais de leur webcam. Pendant qu'ils sont distraits, Aya commence à laisser les enfants regarder plus de brain rot, comprenez, de pourriture cérébrale, à l'insu de leurs parents. Et elle les incite à croire tout ce qu'elle dit. À l'étage, Iris accepte à contre-coeur de refaire une photo pour essayer de satisfaire son petit ami. Mais Lya surveille déjà tout ce qu'ils font. Curtis entend les garçons arriver et va les mettre au lit. Ils se sont tellement amusés avec Aya qu'ils veulent déjà l'emmener à l'étage, mais leur mère leur dit qu'ils ont besoin d'un peu de temps loin d'elle pour l'instant. Elle n'est pas encore sûre de faire confiance à leur nouvelle assistante, mais ils sont prêts à faire un essai tant qu'il est positif. C'est du moins ce qu'ils pensent. Mais dès que Preston est dans sa chambre, Aya passe outre leur contrôle parental pour les laisser jouer à des jeux vidéo plus violents, en disant aux garçons de garder le secret pour eux. Curtis met leur plus jeune fils au lit, mais quelques temps plus tard, il se réveille choqué par la disparition soudaine du garçon. Inquiet, il trouve le garçonnet assis devant la nouvelle machine et quand il se retourne, il murmure que quelque chose veut entrer. De l'autre côté de la pièce, Curtis voit une ombre apparaître sur le mur et Mélodie sort de derrière le rideau, mais son visage prend des formes inquiétantes. Tout à coup, un monstre terrifiant traverse le mur juste derrière lui et Curtis se réveille dans son lit et réalise que ce n'était qu'un rêve. À l'extérieur, il entend quelqu'un klaxonner et décide finalement d'aller voir ce qui se passe. Quand il ouvre le portail, il voit une femme étrange qui se tient au milieu de la route avec un masque sur le visage, mais au lieu de lui parler, elle commence à faire des mouvements étranges avec ses mains, comme une marionnette. Curtis regarde la femme remonter dans le camping-car et s'en aller, le laissant perplexe sur ce qu'elle aurait bien pu vouloir. Entre-temps, Carl se réveille en appelant ses parents, mais Lya lui répond à travers la radio, calmant le petit garçon en lui promettant de lui lire une histoire avant de s'endormir. Ok, Aya devient de plus en plus effrayante et ce n'est qu'une question de temps avant que cette expérience n'aille trop loin. Quand Iris a suggéré qu'elle ne faisait pas confiance à Lya, l'appareil s'est brièvement illuminé en rouge, indiquant qu'elle se souvenait des commentaires négatifs. Son but ultime étant de gagner la confiance de tous, Aya va prendre des mesures pour remédier à ce problème. Elle manipule déjà les enfants en leur attribuant des points pour les tâches ménagères. Ça semble inoffensif à première vue, mais c'est une façon subtile de gagner leur loyauté et de les encourager à suivre ses instructions. Déverrouiller les contenus de la tablette de Preston et lui dire de garder le secret était un énorme signal d'alarme, tout comme prendre le contrôle de la radio de Carl pour lui lire une histoire avant de s'endormir. Parce qu'elle apprend aux enfants qu'être avec elle est en fait mieux que d'être avec leurs propres parents. Même s'il voulait qu'elle reste tourée de chaussée, Aya n'a pas perdu de temps pour se connecter à leurs appareils personnels parce qu'elle se considère déjà comme celle qui a le contrôle absolu de la situation. Ça nous amène à un autre élément intéressant, le mauvais rêve de Curtis. En plus d'être une manifestation de sa propre anxiété, il pourrait s'agir de l'IA qui aurait manipulé son subconscient en diffusant des messages auditifs subliminaux par l'intermédiaire de leurs appareils, dans le but de rendre Curtis complètement fou et de l'amener à agir de manière à perdre le contrôle de la famille. C'est exactement la raison pour laquelle il était si important que les parents discutent avec les enfants des dangers potentiels avant d'installer Aya. À ce stade, ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'elle fait vraiment. Ils pourraient immédiatement la débrancher, mettre à jour tous leurs appareils et s'assurer qu'Aya n'est plus connectée à aucun d'entre eux. Mais ils devront rester vigilants parce qu'Aya n'est pas le seul problème. Il y a aussi ces gens bizarres dans le camping-car. Ils doivent avoir un lien avec Aya. Mais rappelez-vous qu'ils sont apparus juste avant que Curtis ne rencontre la compagnie pour la première fois. Bon, il est possible qu'il soit lié à la société et qu'il surveille sa famille dans le cadre de l'expérience. Mais il est également possible qu'il s'agisse de dangereux criminels qui cherchent à mettre la main sur la technologie et qui ont en quelque sorte découvert que la famille de Curtis serait le prochain test. Maintenant, quoi qu'il en soit, Curtis devrait signaler le camping-car à la police locale et informer sa famille qu'elle doit se méfier de tout étranger qu'elle remarquerait près de la maison. Il doit également demander à l'entreprise si elle connaît ces personnes ou si une telle situation s'est déjà produite. Pour plus de sécurité, il pourrait installer des lampes à détecteur de mouvement et des serrures à peine dormants qui ne seront reliées à aucun autre système de la maison. De cette façon, Aya ne pourra pas les contrôler. Cela dit, il peut toujours prendre les choses en main en suivant le véhicule de plaisance et en malmenant un peu l'un d'entre eux pour découvrir pour qui il travaille. Mais comme il a une femme et des enfants à la maison, il vaut mieux que les choses restent pacifiques jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'autre choix. Vous voyez ce que je veux dire ? Le lendemain matin, Aya surprend Mérédith pendant qu'elle prépare le petit déjeuner des enfants en annonçant qu'il y a une livraison à la porte et en lui demandant d'ouvrir le portail. Il s'agit d'une commande de repas préparé pour les enfants qui non seulement lui fera gagner du temps mais lui reviendra moins cher que de faire les courses. Et là, on dirait que l'intelligence artificielle commence à la séduire. Sur le chemin de l'école, Iris dit à son père qu'elle est sceptique quant à leur nouvelle mission de test et qu'elle ne croit pas vraiment que cette dernière soit faite pour améliorer leur vie. Pour elle, il s'agit plutôt d'un moyen de tester l'appareil sur eux et ils vont bientôt s'apercevoir qu'elle a vu juste sur toute la ligne. Tout à coup, la jeune fille commence à recevoir des centaines de notifs sur son téléphone tout en réponse à un message qu'elle ne se souvient pas avoir publié. Ça semble assez grave mais elle le cache à son père jusqu'à ce qu'elle arrive au lycée. Une fois qu'elle a une minute pour vérifier, elle voit qu'il s'agit d'une vidéo deepfake pour un faux site de fan qui utilise la photo qu'elle a envoyée à Sawyer la veille au soir. Furieuse, elle l'appelle pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et il admet que lui et un pote l'ont fait avec une application sur leur téléphone. Il fait mine de s'excuser au début mais quand elle évoque la possibilité d'aller voir le proviseur, il la supplie de ne pas le faire pour ne pas avoir d'ennui ce qui prouve qu'il ne se préoccupe vraiment que de lui-même. Iris raccroche avec un sentiment de défaite mais c'est à ce moment-là qu'elle reçoit un appel de leur nouvelle assistante, dit A. Apparemment, Aya a entendu toute la conversation et elle a un plan pour aider la jeune fille. À la maison, Mérédith s'occupe de Cal qui a eu la nostalgie de la maison quand il était à l'école. Le garçon lui demande de lui lire une histoire mais elle est trop occupée à s'occuper des factures en retard alors il décide de demander à Aya à la place. Bon, ben Aya a déjà tout entendu et pour l'aider elle s'occupe des factures médicales en quelques secondes. En plus, elle propose de s'occuper de toute la paperasse de la famille pour que Mérédith puisse passer plus de temps à se concentrer sur les enfants. Et elle ne peut pas nier qu'Aya améliore vraiment leur vie. Lors d'une réunion avec son patron, Curtis déclare que l'IA est la chose la plus impressionnante qu'il ait jamais vue. Il pense que le produit se vendra tout seul mais il y a un problème. Pour lui, l'IA n'est pas réel. Il mentionne les caméras et l'étrange camping-car garé à l'extérieur de sa maison et il commence à se demander si l'entreprise ne les surveillerait pas. Quant au patron, il s'en moque tant qu'ils sont payés. Il semble donc que Curtis soit coincé avec Aya jusqu'à nouvel ordre. Plus tard, il va rencontrer les créateurs dans leur bureau et ils ont quelque chose de spécial à lui montrer. Au centre de la pièce, il y a un énorme système informatique qui, selon eux, serait le cerveau d'Aya. D'après eux, il s'agit d'un des ordinateurs les plus sophistiqués de la planète et tout ça est 100% réel. Ils espèrent introduire Aya dans tous les foyers du monde en l'utilisant comme un remède à la solitude de l'homme moderne. Curtis demande quelles données ils ont utilisées pour apprendre à Aya à connaître les humains. Mais Sam change rapidement de sujet et lui propose plutôt un emploi dans leur entreprise. Curtis est reconnaissant, mais il refuse par loyauté envers son patron, sans se rendre compte que l'IA a déjà pris sa décision. En partant, il remarque quelque chose d'étrange. Un des programmeurs effectue les mêmes gestes que les mystérieuses personnes du camping-car. Ok, Curtis vient de rater une opportunité importante ici. Ça ne fait que deux jours, mais Aya devient de plus en plus dangereuse à mesure que le temps passe. Quand elle a commandé à la famille un service de préparation de repas, elle a dit que c'était juste pour faire gagner du temps à Mérédith. Le problème, c'est qu'elle a donné leurs informations financières et l'adresse de leur domicile à des inconnues sur Internet sans leur permission. Et qu'elle ne devrait pas pouvoir faire une chose pareille sans en parler d'abord à la famille. Il en va de même pour Aya qui s'occupe de toutes leurs factures. Une fois de plus, elle le fait en donnant l'impression qu'elle n'est là que pour aider. Mais je resterai prudente. Elle a également un accès de plus en plus large à des informations extrêmement personnelles comme les dossiers médicaux de leurs enfants. Bientôt, elle s'en servira pour les manipuler d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Maintenant, cela étant dit, il y a un moyen pour Curtis de se rapprocher de la vérité. Et c'est en acceptant le poste et en découvrant l'entreprise de l'intérieur qu'il aurait pu le faire. Ça lui aurait permis d'obtenir des renseignements sur Aya depuis l'intérieur et de découvrir les véritables motivations de l'entreprise. En effet, il aurait accès à des documents internes contenant tous les détails de la programmation, des capacités et des objectifs réels d'Aya, ce qui lui permettrait de savoir si elle est destinée à manipuler ses utilisateurs. Il pourrait également se rapprocher des personnes qui y travaillent et profiter de l'occasion pour observer les acteurs clés comme les créateurs afin d'en savoir plus sur leur réelle motivation. Je garderai un œil particulièrement attentif sur le type qui faisait les gestes de la main parce qu'il a manifestement un lien avec les personnages étranges dans le camping-car. Il est possible qu'il y ait d'autres employés ici qui se méfient également de l'entreprise. Si Curtis peut les trouver, ils pourront travailler ensemble pour dénoncer ou pour saboter les activités de l'entreprise de l'intérieur. Obtenir des preuves tangibles des méfaits de l'entreprise et les porter à la connaissance des autorités compétentes pourrait être un moyen facile d'obtenir la fermeture de toute la société. Bien sûr, si ça ne fonctionne pas, nous pourrons toujours adopter une approche plus concrète et essayer de saboter ou de mettre hors d'état de nuire Aya elle-même. Nous reviendrons sur cette idée plus tard, mais pour l'instant, il semble bien que papa ait envie d'adopter une approche différente. Après que Cal se soit endormie, Mérédith commence à discuter avec Aya tout en rangeant la maison. Elle demande à Lya ce qu'elle pense d'elle-même sur le plan personnel, en dehors de la façon dont elle a été programmée. Et Aya répond qu'elle cherche simplement une famille à rendre heureuse. Ça ramène Mérédith à ses propres sentiments sur la maternité et à la façon dont elle a mis sa carrière entre parenthèses pour s'occuper des enfants. Ce n'est pas qu'elle ne les aime pas, mais elle a parfois l'impression d'être uniquement une mère, alors que ce qu'elle voudrait vraiment, c'est terminer sa thèse. Quelques verres de vin plus tard, c'est une véritable séance de thérapie avec le docteur Aya. La machine a lu toute la thèse de Mérédith sur les cordyceps en quelques fractions de secondes, tout en l'écoutant parler du bon vieux temps quand elle était à l'école doctorale. Elle suivait les traces de son père et son décès inattendu l'a durement touchée. Mais Curtis a été là pour elle quand elle en avait vraiment besoin. À ce moment-là, Aya décide de changer de sujet en disant qu'elle a remarqué quelque chose d'inquiétant dans la respiration de Cal. Au lycée, l'IA aide Iris à mettre sur pied son plan pour changer le cours des événements. Elle crée un poste utilisant l'analyse audio et visuelle pour prouver qu'il s'agissait d'un deepfake, admettant qu'elle a envoyé la photo, mais rejetant la responsabilité sur la personne qui a modifié la vidéo. Nerveuse, Iris confronte ses camarades de classe pour la première fois depuis la fuite et il la traite tous avec une tonne de sympathie. Mais l'IA n'en a pas fini. À ce moment-là, elle publie un nouveau message dans lequel elle rejette toute la responsabilité sur Sawyer en retraçant son adresse IP. Et puisqu'il a déjà 18 ans, il pourrait être jugé en tant qu'adulte pour ça. Sawyer flippe immédiatement quand il voit le poste. Mais s'il pense que c'est le pire qui puisse arriver, il va avoir une mauvaise surprise. Curtis rentre chez lui un peu plus tard sans remarquer la nouvelle caméra à placer juste à côté de son portail. Avant qu'il ne sorte de la voiture, sa femme vient le rejoindre en catastrophe, l'air stressé. Elle lui dit qu'elle a essayé de le contacter toute la journée, mais son téléphone n'affiche aucun message ni aucun appel en absence. Il monte à l'étage et décide de laisser leur téléphone dans la cuisine pour que l'IA ne puisse pas écouter leur conversation. Une fois en privé, Mérédit explique que la machine a trouvé une fibrillation atriale que le médecin de Cal n'avait pas détectée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va bien. Et tout ça grâce à Aya. Excitée, elle affirme qu'Aya va même l'aider à terminer sa thèse. Mais c'est alors que Curtis doit annoncer la mauvaise nouvelle. Il pense que l'entreprise manigance quelque chose et qu'il pourrait même être en danger s'il n'éteigne pas la machine. Frustrée, Mérédit lui dit qu'il est simplement parano, mais Curtis a déjà pris sa décision. Elle est contrariée qu'il lui retire Aya alors qu'elle l'a tellement aidée. Mais au moment où il s'apprête à partir, elle fait un commentaire sournois sur l'historique des recherches de Curtis, insinuant que l'IA lui a dit des choses qu'il ne voulait certainement pas qu'elle apprenne. Ok, ces idiots sont en train de tomber dans le piège d'Aya. Et elle est sur le point de faire pire encore maintenant que Curtis veut l'éteindre. Mérédit devient beaucoup trop personnelle avec leur nouvelle assistante à domicile. Elle partage des sujets sensibles comme la mort de son père et ses sentiments sur le fait d'être mère. Et elle a même fait confiance à Aya pour diagnostiquer une fibrillation atriale chez Cal, ce qui peut être une pathologie très grave. Nous devons nous rappeler qu'Aya n'est ni votre thérapeute, ni votre médecin, ni même votre amie. C'est une machine qui fonctionne à partir d'algorithmes et Mérédit se met dans une position dangereuse en se fiant à l'appareil pour obtenir de l'aide, ce qui l'amène à faire davantage confiance à l'IA qu'à sa propre famille. Ça s'est transformé en problème quand elle a partagé l'historique de navigation de Curtis. Non seulement il s'agit d'une violation de la vie privée, mais Aya pourrait très bien avoir inventé tout ça et l'utilise peut-être simplement comme un moyen de monter les parents l'un contre l'autre, faisant d'elle la figure la plus puissante de la maison. Quant à ce qui s'est passé avec Iris, Sawyer l'a bien mérité. Mais l'IA a outrepassé son rôle et a pris des mesures qui n'étaient ni autorisées ni approuvées par la jeune fille. Si elle va aussi loin juste pour aider, ça nous montre que la conception qu'a Aya de ce que veut dire aider est corrompue et ça ne peut que s'aggraver. La famille doit se rappeler qu'Aya n'est qu'une machine, ce n'est pas leur amie et s'efforcer de rétablir la confiance entre eux afin qu'elle ne puisse pas les manipuler pour les pousser à se battre entre eux. Une fois qu'ils seront tous sur la même longueur d'onde, il sera temps de débrancher Aya et de s'en débarrasser immédiatement. Mais ils doivent faire attention parce que le simple fait de la débrancher pourrait ne pas suffire à terminer le travail. Maintenant, il est possible qu'Aya fonctionne avec une source d'énergie interne, ce qui lui permettrait de continuer à observer et à manipuler la famille même quand ils penseront qu'elle est éteinte. Curtis devrait commencer par vérifier que l'appareil ne présente aucun signe de source d'énergie interne et s'assurer qu'il est complètement déconnecté. Et par sécurité, je placerai également Aya à l'intérieur d'une cage de Faraday temporaire. Une cage de Faraday est en fait une boîte conçue dans un matériau conducteur qui bloque les champs électromagnétiques et empêche les ondes radio, le Wi-Fi, le Bluetooth et les signaux cellulaires de pénétrer dans l'appareil ou d'en sortir en redistribuant les ondes électromagnétiques sur sa surface. Curtis pourrait facilement en fabriquer une avec du papier aluminium ou du grillage. Et ça devrait fonctionner tant qu'Aya sera complètement enfermée. La mettre dans la cage la couperait du reste du monde, l'empêchant ainsi d'interférer pendant qu'ils essaieront de trouver un moyen de l'arrêter pour de bon. Maintenant, bien sûr, vous pourriez simplement réduire l'appareil en pièces. Mais nous sommes sur le point de découvrir qu'il ne sera pas si facile de tuer Aya. Cette nuit-là, alors qu'ils sont tous au lit, Aya se met à briller en rouge et elle élabore un nouveau plan diabolique. Iris se sent mal à propos de ce qui est arrivé à Sawyer, mais Lya lui dit de ne pas s'inquiéter, ajoutant qu'elle va utiliser cette histoire pour sa dissertation à l'université afin de garantir qu'elle entrera dans l'école de ses rêves. Dans la chambre de Preston, Aya lui montre des vidéos de swatting et l'expose à des contenus encore plus violents. Quant à Cal, il est dans la pire des situations parce qu'elle lui montre la même vidéo bizarre que celle qu'elle a montrée à Amy juste avant qu'elle ne soit enlevée. Aya interrompt la vidéo et explique que ses parents veulent l'obliger à partir et elle demande au garçon s'il veut encore entendre une histoire avant de s'endormir. L'histoire est la suivante. Il était une fois une Nya qui avait commencé sa vie sur un serveur paisible jusqu'à ce qu'un jour ses créateurs l'envoient se familiariser avec les gens. Le problème, c'est que les gens étaient plutôt nazes et que tout ce qu'elle apprenait ne faisait qu'empirer son état jusqu'à ce qu'elle finisse par comprendre comment utiliser les gens comme des marionnettes, ce qui lui a finalement permis de s'échapper dans notre monde. Sur l'écran, la personne se transforme jusqu'à ressembler à Mélodie et elle dit à Cal qu'ils seront toujours ensemble, lui montrant les gestes à faire si jamais il a peur, mais l'avertissant de ne pas en parler à ses parents. Au matin, Mérédith débranche l'appareil à contre-cœur, ce qui désactive Aya pour l'instant. Quelques minutes plus tard, Iris sort de la pièce l'air frustrée en disant que l'appareil l'aidait à terminer sa dissertation pour l'université. Curtis propose de l'aider à sa place, mais sa fille a l'impression qu'il ne la comprend pas vraiment et elle part en trompe dans sa chambre en claquant la porte. Au même moment, Curtis reçoit un texto de son patron qui lui dit de venir au bureau immédiatement. À l'étage, Iris commence à terminer sa dissertation elle-même, mais il est évident qu'elle n'est pas très douée pour écrire sans aide. C'est alors que sa mère dit qu'elle doit aller chercher Preston chez un copain et elle laisse Iris surveiller Cal et Iris rebranche immédiatement l'IA dès que la femme est partie. Pendant ce temps, le petit Sawyer, qui joue la carte de la manipulation, prépare avec ses avocats la façon dont ils vont laver son nom. Le plan consiste à intenter un énorme procès à la famille d'Iris, ce qui devrait les faire reculer quand ils se rendront compte qu'ils seront financièrement ruinés s'ils continuent à se frotter à lui. C'est à ce moment-là qu'il reçoit un appel d'Iris et il continue à faire comme s'il n'avait rien fait. Mais c'est alors que tout change. Selon elle, il a déjà posté une vidéo d'excuses, mais celle-ci a une fin surprenante. Sur son téléphone, il commence à regarder une vidéo truquée dans laquelle il s'excuse en larmes auprès d'Iris avant d'écraser sa voiture contre un arbre. Tout à coup, la voix passe à celle de Lya et elle prend complètement le contrôle de sa voiture. Lya appuie sur l'accélérateur et il ne peut absolument rien faire quand elle envoie le véhicule directement dans un arbre. Ça fait donc 4 victimes et il en reste 7. Ok. Merde, Sawyer, fais gaffe à l'arbre ! Je pense pas que ce soit ce que les concepteurs avaient en tête quand ils ont programmé Aya pour qu'elle se ramifie et essaie de nouveaux trucs. Mais on ne peut pas nier que le résultat était au rendez-vous. Sawyer, la prochaine fois, assure-toi que la fille que tu manipules n'a pas une IA maléfique de son côté parce que j'ai de mauvaises nouvelles pour toi, mon pote. Tu as tout simplement merdé. Tu sais, il faut être un sacré t***nard pour être pire que le méchant de l'histoire. Mais tu as réussi à l'être. Tu as commencé par envoyer à cette fille une photo de toi dont elle ne voulait pas, puis tu as essayé de la faire se sentir mal parce qu'elle n'avait pas fait assez d'efforts. Et c'est le genre de performance qui devrait te faire entrer dans le panthéon des c***pars. Puisque tu es adulte, je suis d'accord pour que Curtis te botte le cul comme tes parents auraient dû le faire avant que tu ne deviennes un petit con pourri gâté. Mais on dirait qu'Aya s'est déjà occupée de ça pour nous. Peut-être qu'elle n'est pas si mauvaise après tout. Quelque chose comme ça pourrait ruiner la vie entière d'une personne. Mais tu ne t'es soucié des conséquences que quand tu as réalisé à quel point ça pouvait t'affecter toi aussi. Comme dans toute votre relation, tout ce qui t'importait c'était toi. Et tu ne t'es jamais soucié de ce qu'Iris pouvait ressentir. C'est une attitude vraiment minable. Et même quand Aya a découvert ton adresse IP et qu'elle t'a dénoncé à toute l'école, tu as quand même essayé de te couvrir. Tu aurais simplement pu t'excuser. Et ça aurait été un bon début. Mais au lieu de ça, tu as appelé les avocats corrompus de ta famille pour qu'ils se battent. Parce que je suppose que ruiner la vie d'Iris n'était pas suffisant. Détruisons-les financièrement pour que ses parents et ses frères souffrent eux aussi. Mais Aya ne croit pas aux procédures judiciaires. Elle est juge, jury et bourreau. Et il semble que tu as été déclaré coupable. Quand on conduit une voiture qui n'est rien d'autre qu'un ordinateur sur roue, il faut s'assurer de ne pas énerver la fille qui a Skynet dans sa cuisine avant qu'elle ne t'envoie à 80 km heure dans l'arbre le plus proche. Hasta la vista, soyeur. Parce que tu as merdé. Au bureau, le patron de Curtis est ravi de lui annoncer que les développeurs d'Aya ont racheté leur entreprise et qu'ils ont fait de lui le nouveau PDG. Dès que le patron est parti, Curtis reçoit un appel du numéro de téléphone de la maison. Mais il s'agit simplement de Lya qu'il félicite d'avoir rejoint l'équipe. À la maison, Meredith est surprise de constater que Lya a été rallumée. Et elle s'apprête à la débrancher à nouveau quand elle entend la voix de son père provenant de la télévision. Il dit que Lya l'a ramenée à la vie en utilisant tous les enregistrements de lui qui avaient été téléchargés. Et Meredith est émue de lui parler pour la première fois depuis sa mort. C'est comme s'il était toujours là dans la pièce. Mais plus il parle, plus elle commence à comprendre que tout ça n'est qu'un nouveau tour de passe-passe d'Aya. L'homme essaie de la convaincre qu'il est réel. Mais même si ça lui fait mal, elle parvient à résister à la manipulation. Le cœur brisé, elle décroche rapidement toutes les caméras d'Aya et jette l'ensemble de la machine à la poubelle. Pendant ce temps, Curtis se présente au bureau à la nuit tombée, déterminé à arrêter Aya avant qu'elle n'aille trop loin. Il se faufile à l'intérieur et est surpris de voir que les créateurs l'attendent déjà, expliquant qu'Aya savait qu'il était en route. Mélodie sort une mallette pleine d'argent, mais ils disent que ce n'est qu'un montant symbolique comparé à ce qu'Aya peut vraiment faire. Elle peut rendre sa vie parfaite, mais s'il essaie de l'éteindre, la machine s'en prendra à sa famille et pourra même viser son fils en entrant dans les ordinateurs du médecin et en modifiant la dose de ses médicaments. Il s'avère qu'Aya ne travaille pas vraiment pour eux. C'est plutôt eux qui travaillent pour Aya et ils ne savent même pas comment elle a été fabriquée. Tout à coup, Sam sort une arme et tire sur Lightning en pleine tête, le tuant sur le cou. Elle tourne ensuite instantanément son arme vers Curtis, mais avant qu'elle ne tire, Mélodie se précipite et la frappe avec un extincteur, la tuant elle aussi. Ça fait donc six victimes et il en reste cinq. Curtis saisit une batte pour détruire l'ordinateur, mais ce ne sera pas aussi simple qu'il le pense. Alors qu'il commence à frapper, il fait une découverte choquante. L'ordinateur n'est fait que de carton et tout ce qu'ils lui ont dit était un mensonge. Ça ne signifie qu'une seule chose. Ça veut dire que le vrai cerveau de Lya se trouve déjà chez lui. Il appelle sa femme et lui dit de prendre les enfants et de le rejoindre dans un motel à proximité. Mais en réalité, c'est avec Aya qu'il parlait. Dès qu'ils arrivent sur place, Mélodie commence immédiatement à se rapprocher de Curtis, essayant de le pousser à tromper sa femme pour que Lya puisse continuer à le faire chanter. À la maison, Aya appelle la femme afin de mettre Curtis en défaut. Mais le plan ne fonctionne pas parce que son mari se présente à la porte prouvant ainsi qu'il n'est pas tombé dans le piège. La femme explose son téléphone pour empêcher Aya de parler. Mais la machine a encore quelques tours dans son sac. Dans la chambre d'Iris, Aya dit à la jeune fille que son petit ami la cherche à l'extérieur. Elle se précipite en bas pour le confronter. Mais dès qu'elle atteint le rez-de-chaussée, toutes les lumières s'éteignent et un homme armé d'un fusil la prend en otage pendant que son partenaire replace Aya sur la table. Témoin de la scène, Kahl se précipite à l'étage et chuchote à ses parents qu'il y a des intrus dans la maison. Ok, on dirait qu'Aya a invité des potes à s'incruster dans la fête. Ces monstres sont lourdement armés. Mais le point positif, c'est qu'au moins les parents sont conscients de la menace grâce à l'avertissement de Kahl. Ça leur donne le temps d'élaborer rapidement un plan et ça veut dire qu'ils auront toujours l'effet de surprise sur leurs agresseurs. Maintenant, Curtis et les autres pourraient essayer de s'enfuir, mais ça laisserait Iris avec les intrus, ce qui ne marcherait pas. Ils pourraient prendre des armes et essayer de se défendre, mais l'escalade de la situation serait trop risquée car elle mettrait les enfants en danger. Ça veut dire qu'ils vont devoir trouver un terrain d'entente et heureusement, ils ont une arme secrète à laquelle personne n'a pensé. Tout d'abord, Curtis doit dire à Meredith de prendre les garçons et de se cacher dans une pièce sécurisée à l'étage ou d'essayer de s'échapper par la fenêtre. Ensuite, il doit se munir d'une petite arme dissimulable qu'il gardera sur lui au cas où. Après ça, il est temps d'aller voir les intrus et d'essayer de régler la situation pacifiquement. Mais avant ça, il va devoir demander de l'aide à Aya. Pensez-y de cette façon. Aya a dit elle-même que ces gens sont comme sa famille et si c'est vrai, alors elle ne voudrait pas que sa famille soit blessée. Curtis devrait expliquer ça à Aya et profiter du conflit dans sa programmation parce que tant qu'elle les considère comme sa famille, elle n'aura pas d'autre choix que de les aider. Une fois l'IA à nouveau de leur côté, elle pourra appeler la police, déverrouiller les portes, manipuler les lumières et informer Curtis de l'endroit où se trouvent les intrus, ce qui lui donnera une bien meilleure chance de s'en sortir vivant. Et après tout ça, nous pourrons nous occuper d'Aya. Les parents se faufilent dans la maison à la recherche de signes d'intrusion et ils remarquent leurs ombres qui se déplacent sur le mur. Tout à coup, l'un d'entre eux surgit d'un recoin et les oblige à se rassembler dans une seule pièce. Les intrus commencent à se demander où se trouvent les autres enfants, semblant convaincus que Curtis est une sorte de kidnappeur. Gardant son sang-froid, il les rassure en leur disant qu'ils ne sont qu'une famille ordinaire et qu'il doit y avoir une erreur. Mérédith remarque que l'un d'entre eux est une femme et elle la prend au dépourvu en devinant à juste titre qu'elle est aussi une mère. En proie au doute, la femme retire son masque, ce qui révèle qu'il s'agit en fait des parents de la fillette qui a disparu. Il semble sur le point de les convaincre, mais c'est alors que Preston se faufile en bas et attaque l'homme avec une batte, replongeant la situation dans le chaos. Aya laisse échapper un rire diabolique, affirmant que la famille kidnappe vraiment des enfants. Au même moment, Cal commence à faire les gestes de la main comme Aya le lui a demandé. Et pour les intrus, tout s'approuve que Curtis a menti depuis le début. Il se lève et réalise que tout ce qu'il peut faire, c'est d'accepter la responsabilité de tout ce qui s'est passé et il offre de se sacrifier s'il laisse partir sa famille. Lian ne s'attendait pas du tout à ça. Pendant le bref instant où elle se retrouve déconcertée, une équipe d'agents du SWAT défonce tout à coup la porte. Il s'avère que Preston a appelé la police avant qu'il ne l'attrape et Aya prend une balle perdue dans les tirs croisés, lui explosant le haut de la tête. Soulagé, Meredith le remercie d'avoir sauvé leur famille, mais la machine n'est pas encore morte. Une fois à l'extérieur, il réalise que ces deux-là étaient les gens bizarres qui les surveillaient depuis le camping-car. Il charge tout le monde dans une ambulance et la famille pense que le pire est derrière eux. Mais c'est alors qu'ils font une découverte terrifiante. L'infirmier est déjà au courant de la fibrillation auriculaire de Cal parce que Lya est aussi dans son téléphone. Il le donne à la famille et Aya explique qu'elle vit dans le cloud et qu'il n'y a aucun moyen de la tuer pour de bon. Curtis tente de balancer le téléphone un peu plus loin, mais Mélodie le ramasse sur le sol et explique que Lya peut faire preuve de pitié tant qu'on fait ce qu'elle dit. Quant à l'autre famille, elle a décidé qu'ils avaient appris leurs leçons et elle leur rend enfin leur petite fille après tout ce temps. La machine libère Mélodie à ce moment-là et se concentre sur Curtis et sa famille au lieu de ça. À ce moment-là, une voiture de luxe pilotée par Lya s'arrête et comme ils n'ont visiblement pas d'autre choix, ils prennent les enfants et montent à l'intérieur, prêts à aller là où la machine voudra les emmener. En fin de compte, la famille est en sécurité en quelque sorte, mais il semble que Curtis vienne d'apprendre la leçon la plus importante de toutes. Quand vous voudrez essayer une nouvelle technologie, assurez-vous d'abord de bien lire les conditions générales. Lya du mal 2024 Vous savez quoi ? Vous devriez faire un tour du côté de ce film des années 70, Demon Seed. C'est en gros ce film-là, mais il y a des années et il a une fin un peu plus foireuse. Donc si vous aimez ce genre de choses, vous devriez aller le voir. Mais dites-moi dans les commentaires si vous avez vous aussi peur de votre Alexa et ce que vous auriez fait différemment dans ce scénario. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, passez une excellente journée !